pour un peuple qui ne se défendait pas. J'ai gardé la même opinion de ce peuple. Mais maintenant, avant même que je n'arrête de finir de faire ma vidéo de l'autre jour, qu'une vidéo sortait pour dire que Paul Biya avait reçu un certain ambassadeur, Guilou, qui était... Guilou qui finit par se représenter comme un filou, avec des gens véreux et des voyous, quoi. Donc, c'est un peu... Voilà comment mon live, la dernière fois, s'est achevée. Donc, j'ai pris le temps de moi-même, parce que, pour ceux qui connaissent le montage, j'ai moi-même, chez moi, un logiciel de montage, et j'ai fait dans le montage vidéo. Donc, j'ai moi-même, chez moi, repris des vidéos et j'ai refait le même montage avec un Paul Biya virtuel. J'ai refait le même montage avec un Paul Biya virtuel. Et j'ai vu que j'arrivais pratiquement au même résultat que les gars du Biya, les gars du régime Biya ont mis sur pied. Donc, j'étais assez satisfait de ce que j'ai fait, mais puisqu'une chose ne vient jamais seul, il fallait que je confirme que ce que j'ai fait était crédible. Il fallait que je confirme que ce que j'ai fait pouvait aussi quand même tromper certains Camerounais. Alors, pour me rassurer, pour être sûr que ce que je faisais pouvait être crédible, j'ai donc envoyé la même chose à beaucoup d'autres amis qui m'ont dit que c'est encore un autre montage du gouvernement, parce qu'ils savaient que ce n'était pas vrai. Donc, c'est mon montage à moi-même que j'ai fait. J'ai fait un montage moi-même de ça. Et quand j'ai fini de faire ça, j'ai compris que si moi-même je fais ce montage-là, c'est très possible, alors que quelqu'un qui a pour métier fondamental le montage d'images réussisse donc à faire un truc pareil. Donc, après avoir vu ça, j'ai envoyé dans l'image du... J'ai envoyé cette image de la pseudo-réception de Paul Biya, de quoi, de l'ambassadeur, de l'ambassadeur Guilou par Paul Biya au Cameroun. Je l'ai envoyé à un ami qui, lui, aux Etats-Unis, est un expert dans le domaine. Lui, il est dans la réalisation des films. Donc, il connaît comment est-ce qu'on fait et les faux montages et les effets spéciaux dans les films. Donc, c'est son travail. Je l'ai lui envoyé. Il a pris le temps de regarder l'image. Il m'a dit qu'il va falloir prendre un peu de temps. Et il m'a expliqué exactement comment est-ce qu'il faut faire pour déconstruire un faux montage. Donc, je vais, pendant ce live, avec vous, vous montrer déjà comment est-ce que les professionnels font... Comment est-ce que les professionnels font le faux montage. Donc, avant de commencer, il faut que nous soyons pros. Alors, je vais aller avec vous. Je vais aller avec vous sur mon compte YouTube, sur mon compte Google. Voici mon compte Google. Pour ceux qui ont un ordinateur à côté, c'est du tic au tac. Il n'y a pas de mensonge. Vous écrivez deep... Vous écrivez juste deepfake ou vous mettez... Deepfake dans... On appelle ça quoi? Vous écrivez ce deepfake. Ça s'écrit en anglais. C'est aussi simple. Deepfake comme en anglais. Dans Mission Impossible. Voilà. Vous avez ça. Vous écrivez juste ça. Vous allez voir comment est-ce que le bon deepfake s'est fait. C'est un mensonge qui est immersif. Et voilà d'où ces vampires se sont inspirés. Je vais vous montrer. Voici un exemple. Vous cliquez juste là et vous allez comprendre. J'attends vos abonnements. Je vois qu'il y a combien de personnes qui sont abonnées là? Zadrusi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Voilà. Retour ici. Donc, vous avez vu. Vous avez compris. Voilà ce qu'on appelle le deepfake. C'est ce qu'on appelle le deepfake. Et moi, honnêtement, au départ, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit quand même, le gouvernement Kamouné pouvait essayer d'aller au moins un peu plus loin. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils aient utilisé. C'est que je viens de vous faire voir le deepfake. Mais ce n'était pas ça qu'ils ont utilisé. Parce qu'ils n'ont pas les capacités d'utiliser une technologie aussi avancée, de réfléchir même jusqu'à ce niveau-là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que pour ceux qui font les montages, vous allez comprendre exactement de quoi je vais vous parler. Ils ont fait, ils ont utilisé une technique dans le montage qu'on appelle le tracking. Ça veut dire, en français, le tracking, c'est un peu comme quand tu suis une trajectoire. Donc, on sélectionne un objet dans une vidéo. On sélectionne un objet dans une vidéo et on l'enlève avec un masque. On le déporte. Pour ceux qui utilisent Adobe Premiere, on le déporte, on dépose cet élément-là, on le met dans un autre environnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils ont utilisé ça. Ils ont pris une image d'un certain polbia qu'ils ont mis quelque part et ils ont fait un tracking pour que ça suive une certaine direction. Maintenant, comment est-ce que je suis arrivé à dire ça? Je vais vous démontrer dans cette vidéo avec images à l'appui, avec les preuves pour que vous compreniez que le non-grès agré qui était à 70% est tombé dans un mensonge. Je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est un mensonge qui va entraîner encore, qui va accélérer même la chute de ce gouvernement. Donc, je suis très content de faire cette vidéo avec vous ce soir. Bonjour à toi, Kevin, qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous les amis du bureau fédéral qui viennent de me rejoindre. Bonjour à toi, Mwafo. Bonjour à Vivei Djankou. Hélène Chapi, bonjour à toi. C'est Stankolo. Hamilton Balak, bonjour à toi. Partagez le live, partagez le live au maximum. Clément Kamani, bonjour à toi. Carole, bonjour à toi. Kinglo Kinga, bonsoir à toi. Donc, je fais déjà la dédicace particulière. La dédicace d'aujourd'hui va à un ami qui porte le nom d'un asiatique, d'un japonais. Son nom, c'est Yoshi Kusanagi. Je vais dire une dédicace spéciale à Yoshi Kusanagi pour le travail qui nous a permis de faire. Donc, merci à toi, mon frère. Merci à toi. Comme on dit les japonais, arigato. Merci encore. Donc, je vais vous démontrer dans cette vidéo. Aline, bonjour à toi. Je vais vous montrer dans cette vidéo avec des éléments à l'appui que le gouvernement camerounais s'est engagé dans une voie de non-retour. Le gouvernement camerounais s'est engagé dans une voie de non-retour. J'ai voulu attendre que le gouvernement camerounais continue de publier cette image-là. J'ai voulu attendre que le gouvernement camerounais continue de publier cette vidéo-là pour que ce soit dans tous les médias et que les preuves ne soient plus qu'ils ne puissent plus dire que non, 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 c'était sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu la technique. Mais aujourd'hui, je suis sorti parce que demain, dimanche, Guilou va être reçu. On va le recevoir demain. Et je sais que demain, il va aller mentir pour soutenir un mensonge. Parce qu'il faut qu'avant qu'il ne parte là-bas, que vous alliez écrire parce qu'ils vont faire ça dans CATV News pour que vous puissiez voir ça partout. CATV Online pour que vous puissiez voir ça partout. Donc, il va falloir que demain, vous partiez aussi donner les éléments que je vais vous donner aujourd'hui pour qu'ils ne puissent plus démentir. Alors, donc, je vais déjà mettre la vidéo que j'ai reçue ça fait quelques instants. Regardez, suivez la vidéo. Bon, la partie, c'est ce qui est en fait, j'ai reçue, j'ai reçue et puis il arrive. Salut, on va revenir tranquillement à cet endroit. On va tout voir ce qui s'est passé. ceci est une vidéo qui a été faite et qui arrive aux mêmes conclusions. la seule partie qui nous intéresse, c'est là où le grand père arrive. Donc, ici, là, on peut couper. Au moins, c'est pas intéressant. C'est de la télévision. C'est intéressant. ici, un bilan. Non, c'est ça. Mais ici, un bilan. Voilà, donc, pour ceux qui ne comprennent pas, j'explique un peu très facilement. Pour savoir si une image est fausse, si une vidéo est fausse, il y a une seule façon, il y a des programmes qui permettent exactement de décomposer une image, une vidéo. Et il faut déjà que vous compreniez ce que c'est qu'une vidéo. Pour les experts, la vidéo, c'est un ensemble de photos qui sont développées et mises ensemble. Donc, quand vous mettez, quand vous faites une fausse vidéo, ça veut dire que quand on va décomposer la vidéo en plusieurs photos, on va voir des photos qui ne collent pas. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est le même processus qu'on a suivi, c'est le processus que celui qui explique là a suivi. Donc, pour ceux qui comprennent, en décomposant, on a découvert qu'il y avait plusieurs images qui ne collaient pas, qui avaient été mises ensemble. Donc, il y a des endroits où les cravates changent, il y a des endroits où le sol a même totalement changé, il y a des endroits, il y a des lumières qui apparaissent de nulle part, où vous voyez que quelqu'un fait un mouvement de la main droite et pourtant, il y a la main gauche qui devrait bouger. Vous voyez comment tout a été coupé. Donc, c'est comme regarder quelqu'un, c'est comme regarder un ralenti qu'on a, vous regardez une image accélérée, mais en ralenti, vous avez le temps de voir exactement comment chaque mouvement a été conçu. Mais quand vous mettez une image en ralenti, vous pouvez revoir la cohérence dans les mouvements, la cohérence dans les mouvements. Mais à un moment donné, si dans un ralenti, vous voyez que l'image saute d'un mouvement brusque à un autre, par exemple, quelqu'un qui serre la main d'un autre, vous allez voir le ralenti, comment la main quitte de la cuisse va monter progressivement du bassin jusqu'à aller au niveau même du plexus ou bien au niveau du nombril pour tendre la main et saluer quelqu'un d'autre. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, la main quitte de la cuisse et saute totalement l'étape du ventre, du plexus pour se retrouver directement tendu, vous savez qu'il y a une séquence d'images qui manque. C'est comme ça qu'on travaille pour trouver une fausse image ou bien les faux raccords. Donc, je vais vous laisser continuer de suivre. 5 000 images de l'ambassadeur qui est de la même vidéo. Donc, on a trouvé 5 000 images. 5 000 images. On a déconstruit. Ça a été déconstruit. Il y a 5 000 images que ça a donné. La petite vidéo que vous voyez là. 5 000 images. Si vous, ça vous montre des détails que dans la vidéo vous ne vous voulez pas le voir. Donc, on va aller regarder ce détail tranquillement. Donc, pour vous montrer que là, ça marche et bien sûr, il faut que ça est une photo. Voilà ce que se passe. On va aller regarder tranquillement. Donc, une fois que chaque photo que vous voyez à droite là, et puis là, on voit comment la réaction d'images arrive. Regardez ici, il faut voir le milieu de la photo pendant que il faut avancer. il faut avoir le milieu de la photo de la photo ce n'est pas le milieu de la photo ? ? donc jusqu'ici tout est normal jusqu'ici tout est normal donc c'est une vidéo qui a été faite cette partie ci je dis bien cette partie ci est normal c'est une vidéo normale je ne vais même pas encore tomber sur les détails techniques comme par exemple vous voyez ici à gauche où le monsieur est dehors en train de parler à la presse je vais pas attirer votre attention que normalement quand un quand un ambassadeur comme celui ci sort ça fait il faut comprendre le contexte il faut comprendre le contexte ça veut dire que depuis des semaines ça fait plus de la fait après de 56 jours qu'on attend paul bia paul bia est porté disparu même les guinéens les équatos guinéens les tchadiens font des comédies où ils demandent si on a trouvé le président paul bien quelque part pardon il faut dire aux camerounais qu'on l'a trouvé parce que les caménais le cherche donc un ambassadeur qui décide de partir voir paul bia c'est l'occasion pour tous les camerounais surtout pour les médias de rappeler aux camerounais de rassurer les camerounais en disant que paul bia est bel et bien en vie donc dans toute cette dans toute cette effervescence là les journalistes qui ont eu la passion la motivation d'aller se rassurer si paul bien en vie c'est seulement la cia tv est ce que c'est cohérent mes frères donc il n'y a que la cia tv au cameroun comment ça mon micro dérange c'est pas possible attendez donnez moi une seconde que je vérifie le son non tu n'es pas sérieux mon micro est bon mon frère j'écoute à tâmes tu écoutes le son non je croise ton téléphone donc dans cette circonstance là il n'y a que à ce moment là il n'y a que la cia tv dans tout le cameroun qui a décidé de partir interviewer l'ambassadeur guillou il n'y avait pas canal 2 il n'y avait pas vision 4 il n'y avait pas abk radio il n'y avait pas vox africa il n'y avait pas afrique médias il n'y avait donc il n'y a que la cia tv qui a décidé de partir faire cette interview là dans un contexte aussi particulier que celui ci aussi important que celui ci il n'y a que la cia tv qui a dénié parti continuons nos interrogations regardons la vidéo on est là on est là on vient d'aller en plein d'émissions entrée dans l'ascenseur et puis on va voir comment ça se passe après ok c'est à partir d'ici que ça devient intéressant à partir d'ici que ça devient intéressant à partir d'ici ça devient intéressant ce qui est dit dans la vidéo je vais interviter pour que vous compreniez bien à partir d'ici ça devient très très intéressant là où vous voyez Ayolubwondo qui amène donc le présumé ambassadeur dans la salle où Bia est c'est ainsi que ça se fait c'est ainsi que les choses qu'on a voilà la grandeur apparaît ici voilà on va vous montrer je vous avais remarqué oui je vous avais remarqué c'est assez grand donc on va vous montrer certains éléments qui pèrent de ça donc cette vidéo à partir de cette vidéo est fausse donc ça c'est une vidéo ça c'est une partie fake c'est une partie qui est fausse si vous regardez regardez bien prenez vos loupes et retenez bien ce que je vais vous montrer là maintenant bonjour à toi maman Josette Kenan regardez bien ce qui va se passer là maintenant à côté de ce présumé Bia il y a un pot de fleurs regardez bien sur quoi le pot de fleurs est placé regardez bien la forme du pot de fleurs là c'est quelque chose qui va changer tout au long de la vidéo mais que vous n'allez pas remarquer donc continuons de regarder vous allez voir il y a un petit peu au fur et à mesure regardez comment il avance vous voyez bien comment il avance regardez ce qui se passe aussi au niveau de la tête vous devez aborder cette image au niveau de la tête de Bia il faut regarder ce qui se passe au niveau de la tête de Bia allez vous abonner à ma page YouTube arrêtez de faire le début de cette erreur la tête le fort est devant et la tête est derrière cet espace mort maintenant à ce niveau-ci vous avez vu que la tête de Paul Bia a disparu regardez encore bien vous voyez que la tête a disparu donc c'est maintenant pratiquement derrière le poteau marron qui est là vous voyez que la tête a carrément disparu c'est parce que c'est une image qu'on a exporté quelque part l'image d'une ancienne visite peut-être l'a reçu quelqu'un à l'époque ou bien qu'il se soit on a donc pris cette image là on a déporté ça pour mettre ici donc pour tous ceux qui veulent savoir comment on fait pour découvrir qu'une image est fausse qu'une vidéo est fausse il faut la il faut prendre la vidéo vous la vous la vous la vous la désegmentez vous créez ça ça va vous créer des photos parce qu'une vidéo c'est une succession de photos c'est une succession d'images donc on a décompté on a décompressé ça on a eu près de 4000 images et c'est ces images là qu'on a commencé à obsculter à regarder regarder mais sauf qu'il y a des moments où les parties de bière disparaissent les parties de la maison disparaissent donc c'est ça qui démontre le fake on continue donc ils ont utilisé un logiciel ils ont utilisé un logiciel qui devait faire que Paul Bidon ça devait créer un environnement comme dans la présidence mais sauf que le logiciel n'a pas pu corriger l'erreur vous savez pourquoi c'est parce que la lumière qui est derrière là a créé un champ qui a nuit au logiciel qui a empêché au logiciel de de faire la différence entre le corps de quelqu'un et un objet c'est pour ça que la tête de bière est directement entrée dans le décor à ce niveau-ci c'est pour ça qu'on ne voit donc pas sa tête à ce niveau-ci donc on l'a incrusté dans cet environnement là mais puisque dans l'incrustation il y a des logiciels qui permettent de faire des contours sur la tête de quelqu'un ça n'a donc pas reconnu que bière ici était quelqu'un puisque c'est un logiciel c'est une machine ce n'est donc pas quelqu'un ça a donc fait une erreur à ce niveau-là voilà donc comment on voit qu'il y a un bière dont la tête a disparu quelque part quand l'image est rapide vous ne pouvez pas l'avoir quand l'image est rapide vous ne pouvez pas l'avoir quand elle est l'âme on va aller vous le faire on voit bien que sa tête passe derrière regardez bien ce truc ça peut pas qu'il y a de terre on voit les arrêts qui vont aller ça va disparaître là on va encore voir au niveau ça va encore passer derrière et regardez devant le grand truc devant ça va encore passer derrière le grand truc devant voilà sa tête est améliorée ici vous voyez bien comment sa tête passe derrière le corps et le grand ici il y a un image de couleur tandis que le municelle améliorée à la couleur de la veste et la couleur de la tronc vous voyez là vous regardez la main la main aussi regardez la main la main va aussi faire gris que je le sens là du tout il y a un peu zéro ici vous voyez comment la tête est améliorée avant la forme la technique qui fait ce genre d'irreur c'est tout à fait normal vous voyez regardez bien comment ça fait réapparer vous voyez c'est un verreur de musiciens voilà comment elle commence à réapparer vous avez vu maintenant ce qu'on commence à vous montrer regardez la main vous voyez ce qu'il se passe au niveau du feu de fleur regardez le feu de fleur le feu de fleur est derrière est censé être derrière la tête du grand regardez le feu de fleur est derrière la tête du grand regardez le feu de fleur est derrière la tête du grand il ya est à couper carrément sa tête pour se prendre le grand de télévision regardez cette vidéo et mettez ça au ralenti mettez ça au ralenti vous pouvez voir que la photo la fleur elle a entre carmane à la tête de paul biya c'est un problème de couleur il y a des couleurs qui sont supposées que derrière le logiciel qu'ils ont utilisé carrément bien à l'ambiance donc vous avez remarqué que les cheveux de bien commencent encore à vous avez vu est ce que l'on voit encore les cheveux regardez dès qu'il va avancer vous allez voir comment les cheveux vont gris apparaître regardez la tige de la fleur il y a plein de détails là donc vous voyez à ce niveau regardez bien ce que la main fait regardez bien la main la main a disparu carrément vous voyez que la main de Bia a disparu sa main a disparu totalement disparu voilà un Bia sans main on ne nous a jamais dit que Bia était manchot on ne nous a jamais dit que Bia avait perdu sa main quelque part voilà donc Paul Bia qui n'a pas de main regardez ses cheveux les cheveux ont disparu regardez une partie de son visage ça a disparu voilà le visage de Bia qui a disparu donc je n'ai pas créé une autre image c'est une image la même image que vous avez vu à la CA TV et dans tous les médias du Cameroun vous avez vu que Bia qui n'a pas de main regardez bien la main va apparaître maintenant ça va apparaître donc c'est une voilà la preuve que c'est un fake voilà la preuve que c'est un fake il faut regarder l'image prenez le temps de voir et remarquez bien à ce niveau la couleur du sol regardez bien la couleur du sol ces problèmes ne sont pas supposés exister parce que si on regarde depuis le débit vous allez voir que ce n'est que cette partie où ils rencontrent le grand-père et vous voyez ici il y a un élément important dans la vitesse vous voyez que au niveau de la vitesse au niveau de la vitesse ce qui est incroyable au niveau de la vitesse ce qui est incroyable c'est que tout est flou remarquez bien c'est pas moi qui c'est pas ma vidéo c'est la vidéo que le gouvernement vous envoie pour vous dire que votre problème est en vie donc je veux que tous ceux qui sont dans mon live aller me taguer tous les sardinat que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui viennent me dire comment est ce que dans une vidéo quand on me pose alors qu'il ya des mouvements tout est flou sauf le l'ambassadeur vous comprenez un peu je vais en venir demandez moi tous ces sardinat qui m'explique pourquoi est ce que dans cette vidéo quand on me pose tout est flou paul bien est flou ici à côté flou sauf l'ambassadeur qui est vraiment visible pourquoi donc on continue pour le problème observez bien ici c'est un flash de photo à ce niveau à ce niveau ici là il ya un flash regardez bien un flash de photo là qui va être fait mais regardez surtout ce qui se passe au sol sur le sol qui devra vous intéresser dans ce contexte ici comme je vous ai dit tout à l'heure je rappelle que là aussi n'a pas un très bon son je sais que ça je sais que c'est un peu difficile d'écouter vraiment dans le fond ce qui se dit c'est pour ça que j'étais obligé d'ouvrir mon microphone pour vous réexpliquer ce qui s'est dit dans la vidéo pour que vous compreniez bien donc si le son et la vision n'est pas bonne vraiment je m'en excuse parce que c'est une vidéo que j'ai reçu en inbox mais la vidéo je crois que c'est déjà sur les réseaux sociaux bientôt ça va être là sur les réseaux sociaux forcément donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de réinterpréter ce qui s'est dit parce qu'il n'y a que des techniciens qui vont vite comprendre ça et j'essaie d'expliquer ça clairement pour que vous compreniez vraiment ce que la vidéo en train de d'expliquer donc quand vous regardez ici quand vous regardez ici vous voyez que le sol regardez bien la couleur du sol il ya un flash qui va être fait je n'arrête je ne parle pas de que paul d'ailleurs comment ça a parlé mais avant que le monsieur n'arrive donc pour dire qu'on l'a enlevé dans une conversation qu'il avait quelque part avec des gens c'était même deux ou trois personnes à qui présenter d'autres personnes mais laissons ça consentons-nous sur les éléments de fait ce que tout le monde peut voir le sol et un flash et le sol vous voyez que le sol change possiblement il n'y en a pas l'assurance vous voyez là que le sol change à ce niveau si il faut regarder seulement l'image de biais regardez seulement l'image de biais dans la porte et vous allez voir au moment de s'asseoir au moment de s'asseoir regardez ce qui se passe regardez bien regardez bien cette image ces gars sont incroyables comment la tête de biais dans la porte et sa tête vous voyez que la tête de biais a disparu regardez bien comment sa tête la tête de biais a disparu c'est vraiment qu'au vitre en huit et c'est dit vous voyez la tête de biais a disparu la tête de biais a disparu et ça apparaît devant ça va paraitre devant regarder la tête de biais a paraitre devant tac je rentre encore il disparaît la tête disparaît en réalité sa tête ne disparaît pas je vais vous expliquer je vais vous expliquer techniquement ce qui se passe ce qui se passe à ce niveau c'est que la tête de vous expliquer que le logiciel que les gars des toujis ont utilisé avec l'aide de la france pour créer cette vidéo là est un logiciel qui a confus car qui a confondu la tête de paul biais avec l'environnement derrière paul biais donc parce qu'ils ont confondu ça ça fait qu'il ya des moments à chaque fois que paul biais devant un objet qui est dans le décor derrière lui ça ça fait une fusion d'image donc ça fait que la tête de paul biais disparaît pas mais ça va plutôt derrière l'image là ça considère que lui il est un décor un élément du décor donc il va derrière le décor qui est le plus visible voilà ce que le programme a fait donc c'est ce que le logiciel a fait automatiquement regardez ce qui se passe quand il s'assoit regardez tout ça soit le problème de réconstruction de l'image il n'a pas été bien de construire par le logiciel il y a encore un autre problème tout le temps au sol vous avez remarqué qu'il y a un petit cercle blanc regardez bien où il y a l'épée de paul biais regardez bien vous allez voir qu'au sol il y a un petit cercle blanc il y a un petit cercle blanc au sol c'est ça qui montre que c'est une image incrustée c'est une image qui a été incrustée et du coup on se focalise sur l'ambassadeur et c'est là où on lui a pris la photo dans cette position et après on fait encore un focus sur nous donc ça c'est à ce moment qu'ils ont fait donc ça c'est à ce moment qu'ils ont fait voilà voilà ce que ça a donné ce focus mais quand on passe la vidéo rapidement vous ne pouvez pas trouver ces erreurs du logiciel donc quand vous partez sous l'ambassadeur vous voyez que l'ambassadeur est bien visible au moment de la peau mais Bia n'est pas visible regardez maintenant vous voyez que Bia est encore entré dans la peau il est encore carrément entré il est très il est très ils sont clés ici entre deux images ça disparaît vous voyez comment ça apparaît alors ça apparaît quand ils ressortent soit c'est une caractéristique de Sardinat bon c'est quand même de Sardinat en chef c'est quand même de Sardinat en chef donc quand vous prenez cette vidéo là vous faites ça vraiment vous augmentez le ralenti vous allez voir tous ces éléments là et je vous dis que dans toute la vidéo il y a un cercle blanc en bas une petite lumière là sous les pieds de Bia partout où il passe donc ça prouve que c'est une image incrustée on essaie de regarder bien comment le truc ci derrière apparaît presque du grand lieu tout cas il est celui qui est là c'est pas mais laisse arrêter j'arrive donc je crois que je crois qu'on va arrêter là hein mes frères je crois qu'il faut qu'on arrête là arrêtons le massacre à ce niveau arrêtons le massacre la vidéo est disponible sur les réseaux sociaux je crois que c'est déjà la même Camola Panther je crois que Camola Panther doit la voir sur sa page vous avez donc eu le temps de voir exactement la déconstruction des quelques secondes qu'ils ont mis pour dire que Paul Bia est en vie Paul Bia est vivant Paul Bia est monté j'ai vu comment les gens ont commencé à paniquer dans les chaumières qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire ici pour ceux qui ont les grands écrans télé ceux qui ont les écrans par exemple haute définition là les de préférence si vous avez les 4K prenez vos écrans mettez ça mettez le zoom mettez le zoom maximum vous allez voir image après image vous verrez comment la tête de Paul Bia disparaît sa main disparaît son front disparaît les cheveux disparaissent à un moment donné là même les fleurs dans la tête et tout le temps sur ses pieds il y a un petit cercle blanc là parce qu'on l'a déporté d'une autre vidéo pour venir l'incruster dans cette vidéo mais puisque le sol là où il était était différent il fallait donc créer un masque on appelle ça un masque avec le logiciel par exemple Adobe Premiere qui est un logiciel de montage ou bien avec des logiciels comme DaVinci vous pouvez créer un environnement exact donc ils ont essayé de le faire mais sauf que c'est difficile de reconstruire la couleur du sale parce que le tapis est un tapis sale on ne pourrait donc pas le logiciel ne peut donc pas comprendre ça il y a donc rien qui ressemble un peu à ce tapis là donc on peut bien voir la différence entre l'endroit où Bia met ses pieds et le reste total du tapis et quand on met pause si vous voulez vous allez voir directement à l'endroit où Vando Ayolo arrive il tend la main pour présenter Bia entre guillemets à l'ambassadeur si vous mettez exactement pause où l'ambassadeur va vers Bia vous allez voir que tout est flou tout est flou vous voyez c'est comme quand il y a un sprinter quand les gens commencent à faire la course là si vous mettez pause tout son flou c'est automatique si vous mettez c'est comme si vous prenez votre téléphone vous essayez de filmer une voiture qui passe en vitesse ce que vous allez voir c'est que tout sera flou vous allez voir quelque chose de flou un amas de couleurs vous ne pouvez pas savoir c'est une voiture par contre quand vous le faites avec la vidéo de Bia là vous voyez l'ambassadeur lui il est bien visible il dit que l'ambassadeur lui il est visible il est bien visible propre à la couleur même bien arrangé sur lui donc ça veut dire que l'ambassadeur est dans un environnement qui n'est pas vrai l'ambassadeur est dans un environnement qui n'est pas vrai et je suis tellement content parce que on dit quand vous êtes idiot et que les choses vont changer que cela vous voit divine que les choses changent même ce que vous faites pour désavantager les gens même ce que vous faites pour désavantager les gens se retourne en avantage pour eux parce que je vous ai dit la dernière fois que le gré à gré était pratiquement à 70% je vous ai expliqué que ils ont pris la présidence ils ont pris le parlement ils ont pris le parlement ils ont pris le sénat ils ont pris la cour constitutionnelle et ils arrivent donc à la fin là où ils pouvaient jouer ils pouvaient un peu jouer en grand en stratège c'est où ils viennent chier la one piece ils ont chier la one piece ils ont chier la one piece on dit comment alors l'anglais waouh vous êtes mort vous êtes pourri mort maintenant le corps de bia va sentir il faut faire sortir son corps parce qu'à l'heure ci il n'y a même plus un doute la première fois ils nous ont fait sortir ils nous ont fait sortir une vidéo de paul biaki rentrer de son village pour etoudi ça veut dire qu'on a quand même un élément d'information c'est que bia était dans son village apparemment apparemment bon maintenant qu'on a déconstruit l'image rappelez-vous que la vidéo qu'ils avaient mis de biaki rentrer de sa maison de sa maison familiale c'était en fait une image de biaki rentrer du sommet de la cemac donc bia n'est jamais arrivé chez lui mais comment est-ce que bia peut s'il était chez lui parce qu'on a la preuve qu'il n'est jamais arrivé à la présidence il sortait de chez lui pour la présidence donc bia n'était pas dans la présidence c'est ça qu'ils nous ont dit c'est ça qu'ils veulent dire il faut voir les informations derrière ils nous ont monté des images pour dire que bia vient de son village pour la présidence les gens qui sont les sardinats les pro sardinats les pro biens les créatures de biens les monstres de biens disent partout que biens a vu le coronavirus il a eu peur il s'est réfugié en quarantaine dans son village alors si bia n'est jamais arrivé chez lui puisque l'image qu'ils ont donné pour montrer que bia était arrivé chez lui était une image fausse qui était en réalité le retour de biens du sommet de la cemac comment est-ce que bia a donc disparu de sa maison du village si jamais il était dans son village pour arriver à étudier et rencontrer Guilou l'ambassadeur de France au Cameroun bia qui voyage avec la garde présidentielle tous les militaires du Cameroun tous les policiers du Cameroun quand bia se déplace de son village pour la présidence tout le Cameroun est au courant bia est passé par où pour arriver à étudier encore un autre mensonge vous voyez que rien ne tient rien ne tient c'est un mensonge qui tient c'est un mensonge comme une grosse poutre comme ça donc ça se voit si moi du haut de mon petit âge je suis capable de déficeler un truc comme celui-là c'est vraiment ignoble je vous assure que j'aurais pu faire cette vidéo aussi depuis j'aurais pu faire ça depuis mais c'est important souvent de laisser le temps aux gens et je crois que c'est ce que le professeur Moïse est en train de faire parce que c'est un homme extrêmement intelligent ça je vous dis le professeur Moïse Camto c'est un homme extrêmement intelligent l'ambassadeur de France a décidé d'attendre jusqu'à ce que le professeur Moïse Camto dise que constatez-moi la vacances du pouvoir là constatez-moi la vacances du pouvoir constatez-moi la vacances il se rend compte que et oups si j'avais un rendez-vous avec Bia j'ai fait partie de ceux qui ont appelé l'ambassade du Cameroun le professeur Niamsi a appelé au Cameroun on lui a dit qu'il n'y avait pas de sortie du professeur de l'ambassadeur un autre sardinant a réussi à aller sur sa page nous fait croire que les ambassades françaises travaillent comme nos ambassades au Cameroun dit que si par exemple l'ambassadeur a ses sorties les gars qui travaillent à l'ambassade ne peuvent pas savoir ce qu'il se dit mais c'est un mensonge c'est un mensonge effrayément bête comment l'ambassadeur l'ambassadeur a ce qu'on appelle le planning par semaine il ne se lève le matin pas à rendre visite à un président il faut on se lève le matin pas à rendre visite à un président ça se prépare pendant des semaines il doit appeler il doit appeler le ministère des relations extérieures il doit appeler le président de la France pour savoir quelles sont les lignes qui va suivre qu'est-ce qu'il va partir dire devant le professeur devant Paul Bia qu'est-ce qu'il va partir de quoi il va parler avec lui les lignes viennent de l'Elysée donc vous vous dites un matin comme ça l'ambassadeur de France au Cameroun s'est levé comme ça comme dans une balade en période de confinement ou dans le monde entier aucun responsable politique ne se déplace plus pour aller voir notre responsable il y a des conférences visioconférences il y a des visioconférences il y a des appels vidéo non ils n'ont pas fait ça ils ont décidé de partir à Etoudi pour faire une manoeuvre qui est censée dire que pour bien tout ça c'est pour empêcher qu'on constate la vacance du pouvoir tout ça c'est pour empêcher qu'on constate la vacance du pouvoir parce que dans la même vidéo il y a une contradiction même celui qui a écrit le scénario d'une bêtise comme celle-là n'arrive même pas à être cohérent parce qu'on a une vidéo où on vous montre l'ambassadeur qui arrive avec un masque Paul Biya parce que normalement il faut comprendre ce qui se passe diplomatiquement l'ambassadeur est représentant d'un état donc il est comme président parce qu'il est assermenté il a une accreditation il a une lettre de créance donc normalement il s'assoit à côté du président du pays ça veut dire sur le même fauteuil à l'extrémité et à l'autre extrémité il y a le président qui le reçoit sauf que dans le cas-là ce qui se passe c'est quoi c'est que Biya décide de faire que Guilou s'assoit sur l'autre canapé et lui s'assoit sur le grand canapé ce qu'on peut accepter parce que avec le corona oui c'est bien mais pourquoi il porte dans le masque il s'assoit à des années-lumière de lui mais expliquez-moi bon sang pourquoi est-ce que les deux se saluent encore à la fin même s'ils avaient la main gauche oui même s'ils avaient la main gauche pourquoi encore ils se saluent sans masque ça va donc servir à quoi de s'asseoir des années-lumière et de porter les masques si après ils vont s'approcher à moins de 3 cm pour se tendre la main vous voyez la bêtise de Sardina vous voyez la bêtise de Sardina dont mes frères c'était parce qu'il il sait qu'il y a une sortie demain je sais que cet ambassadeur va partir dans une émission sur sur un plateau d'une chaîne camerounaise je sais qu'il va partir essayer de rétayer ce qu'il a dit pour dire qu'il a rencontré Paul Biass et Montes est descendu oui la France n'a jamais été avec nous ce n'est pas ce n'est pas un secret de polichinelle vous tous savez que la France n'est pas avec nous donc il va partir mentir parce qu'il veut qu'on croit que Biass existe parce qu'il y a des accords qu'ils ont signés qu'ils veulent bien voir finis si le président Camteau devient aujourd'hui président souverain de l'état du Cameroun le Cameroun va devenir un état souverain comme vous voyez ce qui se passe avec Agamé c'est dans cette ligne là que Paul Biass veut partir et vous voyez que la France c'est que si Biass prend l'école si Paul Biass prend le Cameroun le Cameroun va entrer dans une école de changement et c'est très possible que le français parce que le professeur Maurice Camtola dit le français risque de ne plus être la langue officielle au Cameroun et si le français n'est plus la langue officielle au Cameroun c'est possible que ce soit l'anglais et si c'est l'anglais le Cameroun sort de ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française et si l'Afrique si le Cameroun sort de l'AEF la France perd un baron de l'AEF les gens comme les Bollorés qui en réalité sont les barons de la communication en France parce qu'il faut voir le groupe Télécom le groupe Canal c'est Bolloré qui est l'arsenal majoritaire dans Canal Plus ça veut dire les histoires les histoires les histoires que je vais prendre les appels dans une minute s'il vous plaît donnez moi le temps je vais prendre les appels dans une minute je vais prendre les appels dans quelques minutes donnez moi le temps de finir ce propos-ci donc vous voyez ils savent que si le professeur Camtou prend le pouvoir c'est très possible que la France perde un baron dans l'Afrique équatoriale et le Cameroun est la porte d'entrée de tous les pays qui sont environnants il y a beaucoup de pays autour qui n'ont pas de port donc tous sont obligés de revenir au Cameroun s'approvisionner et vous savez ce que ça donne en termes de finances c'est pour ça que Bolloré est ancré comme une vipère dans le port du Cameroun pour le faire sortir de là ça a créé des problèmes il a même porté plainte contre l'état du Cameroun où il demande près de 30 milliards de dédommagements au Cameroun juste parce qu'il a mal d'avoir perdu ce port là donc vous comprenez de toute façon que je dis encore à ceux qui mettent les longs textes les bibles dans mon truc là la grosse polémique autour de je suis posé rencontre du bien oui mais c'est évident c'est évident mon frère Cameroun donc c'est très possible c'est très possible que la France soit en train de se battre bec et ongle pour ne pas perdre le Cameroun donc il faut que demain quand vous allez suivre ce que cet ambassadeur va dire au niveau de l'Asia TV la même chaîne qui avait qui avait sacralisé les pseudo observateurs lors des élections présidentielles qui n'ont jamais été intimidés jusqu'à aujourd'hui si c'était une autre chaîne qui avait fait ses erreurs menacées de fermeture comme Atangan a déjà fait pour certaines chaînes dernièrement donc il faut que demain vous ayez les arguments efficaces pour pouvoir attaquer ces gens sur leur chaîne écrivez des commentaires prenez cette vidéo faites des captures d'écran allez même sur votre télévision sur votre téléviseur pour ceux qui ne savent pas avec une clé USB vous pouvez déconstruire le mensonge que Bia a fait avec ce que ce groupe a fait vous pouvez déconstruire ça vous prenez votre clé USB vous mettez dans votre ordinateur vous téléchargez la vidéo où on est censé avoir vu Bia vous mettez dans votre clé USB vous partez sur votre téléviseur tous les téléviseurs aujourd'hui sont ce qu'on appelle les smart télévisions donc vous mettez votre clé USB et vous allez revoir la vidéo là et une fois que vous revoir la vidéo mettez le zoom au niveau maximum le ralenti au niveau maximum vous ralentissez la vidéo là au maximum une fois que vous allez ralentir ça vous allez voir comment la tête de Paul Bia apparaît disparaît sa main apparaît ça disparaît vous faites justement des screenshots vous m'avez votre téléphone vous filmez vous envoyez à la CRTV vous filmez pour ceux qui ont les comptes Twitter filmez taggez moi le minicom le minicom du Cameroun le ministère de la communication taggez l'ONU taggez Bia taggez Macron taggez tous ces gens qui sachent que nous sommes au courant de leurs infamilies qui sont en train de créer au Cameroun parce que le Cameroun c'est un pays où on a quand même des têtes on a des cerveaux on a des gens qui sont capables de créer quand même voilà de déconstruire un fake news comme celui-là c'est grotesque que tout un pays comme ça comme celui-là tombe à cause d'une ineptie comme celle-là et je suis content parce que on a attendu le temps qu'il fallait que ça passe à la CRTV que les radios en parlent que les tweeters en parlent on a pu déconstruire le mensonge et voilà qui tenait les ficelles on a vu la France on a vu on a vu la France on a vu certains s'attrapent du Cameroun on a vu certains africains même d'ailleurs tous ces gens qui sont venus essayer de reconstruire une image et dit que voilà c'est une vérité même si vous répétez un mensonge 5000 fois ça ne va pas être une vérité dont le professeur comme vous l'a dit constatons la vacance du pouvoir sur ma page facebook j'ai mis une ébauche de ce que vous avez besoin pour faire constater la vacance du pouvoir Cameroun en tant que citoyen c'est écrit dans la constitution du Cameroun dans les textes fondamentaux du Cameroun vous avez le pouvoir de contacter le président du parlement qui s'appelle Kava Yege Dibril qui est lui-même très malade incapable de gérer le parlement il est souffrant de coronavirus il est vraiment malade incapable de gérer le pays mais il est là-bas depuis près de 25 ans déjà il est là contactez le demandez lui de faire constater la vacance du pouvoir et pas seulement ça on va constater la vacance du pouvoir exécutif la vacance du pouvoir législatif la vacance du sénat la vacance même au niveau du conseil constitutionnel les 3 formes de pouvoir dans le Cameroun sont vacants Atangana Clément ne peut plus gérer la cour constitutionnelle il a demandé à démissionner on le force d'y rester Kava Yege Dibril souffre gravement de coronavirus il est isolé en quarantaine il ne peut même pas sortir pour parler donc qu'il prenne un bout de papier il écrive que j'ai laissé comme notre comme Gamba disait ils ont tous laissé donc il faut qu'il écrive et confirme que oui j'ai laissé ça il écrive il met dehors on confirme la vacance du parlement au niveau du sénat il n'arrive même plus à se tenir debout donc il faut que lui aussi même s'il ne peut plus écrire il n'a même plus la force d'écrire qu'il dise même en sa langue vernaculaire en sa langue maternelle que vraiment j'ai laissé l'affaire là on écrive il même le cachet là il griffonne une signature on envoie dehors on constate la vacance du sénat au niveau de la présidence la même chose donc vous voyez que tout le gouvernement camerounais est vacant tous les 3 postes de pouvoir sont vacants au Cameroun il ne faut pas être un magicien pour comprendre ça aujourd'hui si Paul Bia vivait on ne devait pas arrêter le jeune Sébastien Ibala je vous redis encore si Paul Bia vivait on ne devait pas arrêter le jeune Sébastien Ibala parce qu'on veut vous faire croire qu'il y a une répression qui a encore un sens au Cameroun ils attendent le 20 mai pour vous dire que Paul Bia a eu un malaise et qu'il est mort et parce qu'il est mort le monsieur qu'on a mis à la cour constitutionnelle va devenir le président de la cour constitutionnelle au niveau du Sénat on va mettre un jeune dauphin Agna Diffendi qui va venir toute cette ambiance là va venir créer un écosystème favorable à un gré à gré et si ça a tant grand que vous voulez voir comme vice-président au Cameroun continuez de vous taire continuez de demander Paul Bia est mort Paul Bia est en vie nous on s'en fout si un Camerounais aime son pays aujourd'hui même si vous avez peur de mourir ne demandez ne prenez pas les armes ne dites pas que ceux qui ne veulent pas la violence je suis d'accord avec vous mais levez vous restez même devant votre porte déjà devant votre portail le voisin va se lever restez devant son portail le voisin du voisin va se lever restez devant son portail quand tout un quartier va faire cela vous allez aller voir l'autre quartier l'autre quartier va faire pareil vous allez devenir deux quartiers qui sont mis ensemble vous allez descendre vers le quartier suivant voilà comment on mobilise les masses les mouvements d'humeur commencent parfois par une seule personne et moi je profite ici pour dire solennellement à mes amis politiciens du Cameroun je ne vais pas dire ceux du MRC je vais dire les politiciens qui sont pour le changement au Cameroun pour tous les partis politiques qui sont contre la violence il y a une stratégie qui est simple je peux le dire ici à mon division parce que c'est quelque chose qu'on ne cache pas il faut tout dire tout ce qui peut nuire à ce gouvernement il faut le dire haut à ce moment si je dis pour nuire je ne tais pas pour plaire donc ce qui se passe c'est que il faut que ces politiciens là commencent à aller dans les rues faire des discours des discours publics dit aux populations que vous écrivez c'est deux étapes première étape les Camerounais prennent cette lettre là même sur la page du BFR sur Youtube sur Facebook vous avez la possibilité d'avoir le document qu'il faut c'est un document c'est un petit papier d'un paragraphe il est comme ça vous mettez le nom vous remplissez ce nom comment on fait pour avoir une carte d'identité mais sauf que là déjà c'est déjà pré rempli pour vous c'est déjà rempli pour vous vous n'avez qu'à mettre quelques éléments là et envoyer pour dire que voilà nous demandons la confirmation de la vacance du pouvoir et je dois dire ici j'ai suivi un sardino un sardino tribaliste sur la page sur une page de Facebook sur une page de Facebook qui disait il tentait de menacer les Camerouna en disant que ceux-là qui vont envoyer cela ce document pour demander qu'on constate la vacance du pouvoir que leurs noms vont être pris et qu'on va les poursuivre je vais dire à ce monsieur cet ignorant de la quatrième heure que si un Camerounais remplit ce document et que plus tard il est poursuivi ce sera la preuve même devant l'ONU parce qu'on aura matière à attaquer l'Assemblée nationale du Cameroun même devant l'ONU on ne peut poursuivre aucun Camerounais parce qu'il a exécuté un droit souverain la souveraineté du Cameroun est en jeu on n'a pas de président on n'a pas de parlement on n'a pas de sénat on n'a pas de conseil constitutionnel c'est Atangandi et c'est Bi qui sont en train de gérer ce gouvernement là depuis et c'est pour ça qu'ils veulent durer au maximum parce que le 20 ils vont constater la vacance du pouvoir mettre donc des éléments de leur environnement là pour se maintenir là pendant longtemps et pour éviter ça première phase les politiciens font des discours publics deuxième phase que les politiciens font que les politiciens fassent des marches blanches comme on a vu le 25 janvier 2019 je redis encore professeur Kamto c'est le temps de faire une autre marche blanche 100 ans une marche pacifique des Camerounais qui veulent savoir vraiment où est leur président c'est une marche pacifique pour les Camerounais qui veulent des masques nous la diaspora nous sommes prêts à vous fournir des masques moi personnellement qui vous parle je suis prêt à vous fournir des masques prenez des masques protégez-vous contre le coronavirus il y a des solutions hydroalcooliques prenez ces solutions hydroalcooliques allez-y en route il n'y a pas de problème prenez ces solutions allez en route retrouvez-vous massivement n'allez pas à la poste peut-être parce que vous entendez que c'est les activistes qui y vont allez parce que vous voulez que le Cameroun change allez-vous allez à la poste parce que vous voulez que le Cameroun devienne meilleur donc le meilleur moyen c'est quoi c'est que les Camerounais de chaque village la caméra de chaque village la caméra de chaque contrée a permis que chaque Camerounais voit avec lumière les infractions les manquements les incompétences de ce gouvernement là si on peut l'appeler même gouvernement donc levez-vous marche vers l'Assemblée nationale allez-y revendiquez qu'on vous montre Paul Biya le peuple a le droit de parler au président ce n'est pas un mystère le président n'est pas Dieu alors sauf si vous estimez que chaque pays a le président qu'il mérite alors vous aurez mérité ce président qui est absent donc mes amis mes amis je vous dis prenez vos masques prenez vos dispositions levez-vous comme un seul homme mais ne prenez pas d'armes n'attaquez rien soyez pacifique parce que là où je vous parle les yeux du monde entier sont tournés vers le Cameroun les yeux du monde entier sont tournés vers le Cameroun ils ne peuvent pas vous attaquer le seul problème le seul contre-argument qu'on puisse donner en ce moment c'est qu'il y a le corona dehors on ne peut donc pas sortir mais ce n'est pas vrai parce que quand vous êtes à la maison au Cameroun au Cameroun où les familles vivent avec 3 euros par jour le pousser quand il sort il faut qu'ils portent des montagnes des montagnes des montagnes des choses avec 1000 francs vous ne pouvez pas vivre 2 jours alors vous comprenez dans une période de confinement vous n'avez pas d'argent l'économie camerounaise est réduite au jour le jour donc mieux vous sortez vous avez les masques vous allez réclamer qu'on vous confirme que Pobin est mort il faut que le gouvernement le dise de sa bouche ça va vous permettre de faire vraiment blocus à ce gré à gré c'est le moment maintenant de faire tomber ce blocus sur le gré à gré donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je suis extrêmement content que nous ayons pu échanger et je me réjouis d'ailleurs déjà parce que j'attends vraiment ce qui va se faire demain je sais que vous avez compris le message que je voulais vous porter vous allez regarder les vidéos là partout vous allez regarder les vidéos qui ont été mises en ligne pour déconstruire ce mensonge là orchestré par le gouvernement vous aurez aussi maintenant la possibilité de comprendre que depuis qu'on dit que Pobin est mort ce n'est pas une blague c'est vrai qu'il est mort et j'ajoute à ça qu'aujourd'hui j'ajoute à ça aujourd'hui qu'il n'y a pas que l'exécutif qui est vacant le sénat est vacant le parlement est vacant la cour constitutionnelle est vacante donc c'est au pays de prendre sa souveraineté aujourd'hui si vous n'êtes pas capable de vous lever pour aller prendre votre liberté au Cameroun vraiment les Camerounais je considérais que vous aurez décidé de vivre avec Paul Biya et que vous êtes content de vivre avec ce gouvernement donc même si demain à Tangany il se présente à une élection vous pouvez le voter sans problème nous on se terrera on dira que voilà vous avez décidé de faire du Cameroun ce que vous voulez chers frères et sœurs merci je vous dis toujours nous sur les réseaux sociaux on n'a pas de salaire je n'ai pas de salaire mais j'ai juste une condition c'est que tous ceux qui sont connectés là aujourd'hui allez vous abonner où il y a sur le lien que j'ai mis là j'ai Pierre Pinglin lien là abonnez-vous-y c'est important pour moi c'est important pour que l'information continue de passer la plupart des vidéos que je vois qui sont intéressantes je fais des analyses comme ce que je viens de faire là et je les mets sur YouTube donc allez vous abonner là-bas ça fera plaisir et partagé pour que beaucoup de personnes sachent ce qui se dit au Cameroun l'information c'est le nerf de la guerre qu'on arrête de vous dire que l'argent c'est le nerf de la guerre c'est pas vrai c'est l'information qui est le nerf de la guerre une fois que vous êtes informé vous pouvez devenir riche parce que l'information est chère donc ce qui se passe au Cameroun a été déconstruit vous avez maintenant les armes de votre côté vous savez ce qu'il faut faire vous savez où il faut le faire vous savez avec qui vous pouvez le faire et vous savez contre qui vous pouvez le faire ne rien dire pour plaire mais si c'était Steve Sam rendez-vous pour une prochaine fois au revoir